Assalamu alaikum, bonjour à tous et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de la Faculté des sciences islamiques de Paris et dans le cadre du programme culturel 2017-2018. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir notre cher professeur Kamel Shekhat. Certains ou beaucoup d'entre vous le connaissent et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le présenter brièvement. Professeur Kamel Shekhat est membre de l'association des ulemas algériens, donc des savants algériens. Il est également membre fondateur de la Ligue des savants, des imams et des prédicateurs ou des prêcheurs du Sahel, donc tout le Sahel, l'africain qui regroupe les pays de l'Afrique de l'Ouest essentiellement. Essentiellement. Je parle sur le contrôle de M. Shekhat. Et également, il est le rédacteur en chef adjoint de la revue « Études islamiques » qui paraît en français au sein du Haut Conseil islamique algérien. Et donc, il est l'auteur de plusieurs livres, dont un, j'ai pu avoir quelques exemplaires, ici à Paris, « Thèses et vititaires ». Donc, bien sûr, au sein de ce livre-là, il prévise déjà, bien avant, certaines thématiques qui sont liées à l'islam, surtout cette question, bien sûr, liées à tout ce qui est, certaines formes de pratique et certaines lectures de l'islam, qui sont malheureusement, qui mènent à une voie, à un comportement un peu d'exclusion, et de ça mène jusqu'à la violence. Et malheureusement, cette radicalisation qui, en tant que phénomène, dont le professeur Shekhat est un expert vraiment à l'échelle mondiale, l'Algérie, le pays d'où vient le professeur, a souffert. A souffert de la mission d'Inoire, que nous connaissons tous, les années 90, presque à 2000, qui a fait beaucoup de ravages. Et puis, cette radicalisation, ça fait mal à l'islam musulman au premier, parce que c'est des actes horribles, inhumains, qui sont commis au nom de l'islam. Ça répond à une peur, et ça répond à une ambiance très, très tendue dans le monde entier. La sécurité est un bienfait, la sécurité est quelque chose, est un paramètre essentiel pour notre vie, un point où Dieu, dans le Coran, où on parle, dans la Sourate, qui est dans le dernier chapitre, où il vante les mérites de la sécurité, où il dit qu'il vous a protégés contre la faim, qui représente un des besoins essentiels de l'être humain, et sécurisés contre la peur. Il y a un grand devoir des institutions de l'enseignement musulman au premier degré à s'emparer de ce sujet. Nous-mêmes, au sein de cette fameuse Ligue des Oulémas, Imams et Prêcheurs des pays du Sahel, qui regroupe quand même 11 pays, sommes actuellement en train de travailler sur l'élaboration d'un guide de bonne pratique d'enseignement religieux. Ça fait maintenant pratiquement une année que nous sommes en train de travailler là-dessus, et plus nous avançons, plus nous nous rendons compte que c'est vraiment un problème, et que c'est pratiquement cet enseignement religieux qui a dévoyé un bon nombre de jeunes musulmans à travers le monde, dans la mesure où ils n'ont pas reçu l'instruction qu'il fallait. Dans mon propre cheminement, moi j'ai fait, je suis à, on appelle ça en langue arabe, Prerich Zawiyah, c'est-à-dire que j'ai suivi un cursus traditionnel. J'ai fait des Zawiyah, et à chaque fois, la graduation se faisait petit à petit, à coup de ce que nous appelons en langue arabe, l'Ijazat. C'est des maîtrises, c'est des licences en quelque sorte, qui vous donnent le droit d'enseigner ce que vous avez reçu, et qui reconnaît, et qui vous reconnaît, un certain niveau de science. Ce qui est bien avec le système traditionnel, c'est que si vous n'êtes pas à 95%, le maître ne vous délivre pas une licence d'enseigné, ou de pouvoir juste dire que j'ai eu accès à tel ou tel cours, contrairement à ce qui pourrait se passer dans une université. Malheureusement, nous avons des docteurs à l'heure actuelle, un peu partout dans le monde arabe, qui ont eu leur doctorat peut-être avec 15 sur 20, ou 14 sur 20, qui ont eu des modules avec 12 sur 20. Et ça, selon le modèle traditionnel, ça ne passe pas. 12 sur 20, vous êtes recalés, il faut vraiment avoir un 18 et plus. C'est ce qui est bien, plus ou moins, avec le système que nous avons suivi. D'un autre côté, la majorité de ce que nous appelons le moutoune, c'est-à-dire les supports, les références auxquelles nous avons recours, sont des supports assez lourds, et de ce fait, on a recours à des formes versifiées, mandoumat, c'est-à-dire que, par exemple, pour connaître la langue arabe, ou du moins une des 12 sciences inhérentes à la langue arabe, je citerai en l'occurrence Elphi et Bnoumalik, vous êtes dans l'obligation de connaître, de réciter par cœur, mille trois vers. Et vous vous dites, tiens, vous commencez à vous préparer, je ne sais pas, par vanité ou je ne sais quoi, ce soir, quand je reviendrai au quartier ou à la mosquée, je vais commencer à faire étalage de ce que je sais. Et on est tous comme ça, c'est ce qui est tout à fait normal. Mais je me souviens, quand nous sommes arrivés chez le maître, alors on avait tous nos livres et on était impatients de commencer, et le maître, il dit, non, 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 refermez les... On ne va rien faire de tout ça aujourd'hui. On va commencer par un certain nombre de concepts. Et je n'oublierai jamais, quand il nous a dit, la première équation que vous allez devoir bien, bien mémoriser, mémoriser est la suivante, islam, moins bon comportement est égal à zéro. Bon, c'est basique, bien sûr, mais il vous dit, non, attendez, vous n'avez pas encore compris. Vous travaillez bien, là où vous travaillez, si vous avez un travail, je vous donne un zéro. Vous êtes bon à l'école, je vous donne un zéro. Vous parlez une, deux ou trois langues étrangères, je vous donne un, deux ou trois zéros supplémentaires. Vous faites du sport, je vous ajoute un zéro. Vous avez une bonne hygiène de vie, je vous ajoute un zéro. Vous avez le bon comportement, je vous mets un 1, tout à fait sur la gauche. Si vous perdez le bon comportement, j'enlève le 1, vous devenez une série de zéros, avec tout ce que vous avez comptabilisé dans votre vie. Ça veut dire que cette science que vous allez acquérir, elle ne vous servira absolument à rien s'il n'y a pas de bon comportement. Ça, déjà, c'est la première base. Ensuite, l'enseignement, selon ma propre expérience, aussi minime soit-elle, est qu'il a pris en considération un certain nombre de cheminements. Le premier cheminement est celui qui se base sur le hadith de Djibril. Je vais vous donner des intitulés, comme ça vous pouvez bien mémoriser. Le dit hadith de Djibril est une anecdote, en fait, rapportée par le Bukhari musulman, d'après Omar ibn al-Khattab, selon lequel un homme est venu discuter, parler avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était tout de blanc, vêtu d'un blanc immaculé. Il avait les cheveux très, très noirs. Il ne portait pas les stigmates du voyageur, mais cependant, personne de ceux qui étaient là ne le connaissait. Donc, c'était un étranger. Il commence à poser des questions au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La première question est celle liée à l'islam. La deuxième, c'était l'imam, donc la foi. Et la troisième, c'était l'ihsan, que nous avons tendance à traduire par bienfaisance. Le mot bienfaisance, je le trouve trop large, même pour cet aspect de la religion. Je préfère utiliser une traduction qui a été faite par Jacques Berck. Le bel agir. C'est beaucoup plus subtil, ça touche beaucoup plus à ce ihsan, parce que nous sommes dans une logique de pratique. Et alors, ce cheminement, il est très, très intéressant, dans la mesure où, avec lui, on va quand même distinguer la pratique religieuse de la foi elle-même. Et quand on allie les deux, nous donnons à l'islam une spécificité qui va le distinguer du judaïsme et du christianisme, parce que si je me fie au christianisme, nous avons pratiquement une foi, mais sans pratique. Je connais beaucoup de chrétiens qui jouissent d'une très, très bonne spiritualité. Mais il n'y a pas de pratique qui suit. Et si je me réfère au judaïsme, eu égard à tout ce que nous avons dans, du moins dans les deux des cinq livres du Pentateuch, à savoir le Lévitique et le Deutéronome, ou bien le Talmud et certaines parties du Zohar, nous allons nous rendre compte qu'il y a beaucoup de rigidité, mais il n'y a pas cette profondeur de la foi, de l'iman, qu'on va retrouver dans le christianisme et dans l'islam. Donc, si je fais comme ça de temps à autre des comparaisons, c'est parce que nous partons du principe que l'islam procède de la même source que celle qui a révélé la religion de Moïse et la religion de Jésus, alayhi wa sallam. Je parle de religion de Moïse et je parle de religion de Jésus et non de judaïsme et de christianisme, parce que ces appellations de judaïsme et de christianisme sont intervenues bien après ces deux nobles prophètes. Pour le judaïsme, nous savons que la déviation majeure a eu lieu à l'époque du roi Josias, où le judaïsme a été politisé. Et pour le christianisme, la religion de Jésus, d'ailleurs, vous trouverez dans l'encyclopédie Mignes, ceci pour revenir à l'appellation elle-même, les premiers adeptes de Jésus a été appelée par les pharisiens les Mochlem, en araméen et en archaïque, Mochlem, ce qui veut dire musulman, tout simplement. Donc cette appellation de christianisme, elle est intervenue beaucoup plus tard et je pense que la première des déviations a été initiée par Paul de Tarse, qui a carrément abrogé la loi mosaïque, la loi de Jésus, et on est passé à une forme de christianisme qui par la suite a été adoptée par les Romains. Donc le hadith en lui-même va parler des cinq principes, des cinq piliers de l'islam, ensuite les six piliers de la foi, et ce n'est que quand on a vraiment fait un bon cheminement dans ce sens que l'on va aboutir au summum, au paroxysme qui est l'ihsan, le bel agir. Qu'est-ce que le bel agir ? Ceci consiste à ce que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Donc nous sommes dans une conviction sans limite, mais même si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Ça veut dire que lui te voit, ceci me renvoie à un concept de René Guénant, rahmatullahi alayhi, qui parlait de la constitution intérieure. si j'arrive à adorer Dieu comme si je le voyais, ça veut dire avec une conviction sans limite, et qu'à défaut de cela, mon esprit devenait alerte à telle enseigne que je ne puisse pas vivre sans cette idée d'être vu, observé par Dieu. Pourquoi je parle de constitution intérieure ? Parce que si j'arrive à faire ça, ça veut dire que les piliers de l'islam, prière, jeûne, aumône légale, pèlerinage et profession de foi, ou bien les autres piliers, les autres principes de la foi qui font partie de ce que nous appelons en langue arabe que je traduirais par menthe de l'absent, l'invisible, je préfère l'absent, rahib, c'est parce que l'invisible, tu sais, avec la technologie, on peut faire paraître des choses invisibles alors qu'elles sont bien visibles. Donc, ceci veut dire que tous ces principes ont été assimilés, ont été adoptés, et je suis en train de les mettre en pratique parce que j'ai envie de les mettre en pratique, parce que je veux aller dans ce sens. C'est ça, c'est ça une constitution intérieure, ça veut dire que je deviens mon propre gendarme sans pour autant que le gendarme incarne une force qui est là pour me taper dessus si je dévie, mais beaucoup plus pour une sorte de bienveillance qui est là pour me protéger, pour me mettre des gardes fous, pour m'orienter, etc. Le Coran et la tradition prophétique avec tout ce qui peut aller avec, c'est un corpus où on le prend dans sa globalité, ou on le rejette dans sa globalité. On ne peut pas le prendre de manière parcellaire, ce n'est pas possible. Donc là, nous avons déjà, dans cette façon d'être musulman et d'apprendre les sciences de l'islam, nous avons trois paliers, trois niveaux de religiosité. Ensuite, parallèlement à cela, je vais mettre ce que nous appelons en langue arabe les kuliyat al-khams ou bien maqasid al-sharia. Ce sont les vocations majeures de la révélation. Parce que là, quand on parle de loi, le terme vient d'être utilisé par notre frère Nourdine. Si je vous disais, par exemple, le Coran dans son ensemble, nous avons 6236 versets. Si je prends en considération le mode de lecture de Hafs. Sur les 6236 versets, combien de versets ont-ils trait au juridique ? Si je vous disais, par exemple, qu'est-ce que sharia ? Sharia, sharia, c'est... Bon, on peut qualifier ça de loi divine, sauf que elle a un aspect séculier qui a toujours été occulté par les musulmans. Dans la majorité des cas, des temps, ça a été occulté. Maintenant, non. Par exemple, vous vivez en France. Il y a le principe de laïcité. Le principe de laïcité, il aurait été bon aux États-Unis ou en Angleterre parce que ce sont des pays où le communautarisme, l'aspect religieux a une place importante. En France, il devient grotesque. Pourquoi ? Parce que le principe même de laïcisme est un principe catholique. La Révolution française n'a rien inventé. Beaucoup ne le savent pas. Le laïcisme est né vers la fin du cinquième siècle de l'ère chrétienne dans une épître envoyée par Gélas Ier à Anastase Ier où il fait part Gélas était pape et l'autre était empereur et il lui fait part d'un royaume des cieux et d'un royaume de l'homme. Ça veut dire qu'on est passé à une dissension du droit divin et du droit de l'être humain, de l'homme. Laïcisme, le laïc c'est le commun des chrétiens par opposition à cléricum ou bien cléricos qui est le clair, qui est l'homme de religion, qui est le ministre de Dieu. Cette même notion de religieux, ministre de Dieu, vous allez la trouver dans les différentes églises catholiques comme vous allez la retrouver dans le sang et d'un juif. Chez les musulmans, normalement, elle n'a pas lieu d'être. Bien que nous sommes arrivés à une époque où des savants se sont carrément érigés conscience des peuples et deviennent de ce fait et ils sont devenus en quelque sorte, ils se sont investis de ce pouvoir de ministre de Dieu. C'est ce que nous voyons dans pratiquement tous les pays du monde. Alors, l'aspect séculier, c'est quoi ? C'est que quand je prends le Coran, j'ai pratiquement 700 versets uniquement qui entraient au juridique. Dans la pratique que nous avons de l'islam, nous avons fait des 700 versets liés au juridique, la norme qui va elle-même avoir un ascendant sur tout l'aspect spirituel, alors que c'est le contraire qui devrait se faire. D'un autre côté, nous nous sommes confinés dans 5% de divergences entre les différentes écoles de droit, chiisme inclus. Et nous avons oublié les 95% qui peuvent nous réunir ou nous unir. Et dans les 5% même qui font divergences, ou bien dans les 700 versets en question, nous nous sommes intéressés exclusivement parce que quand vous allez dans n'importe quel pays musulman, les gens vous disent nous ne nous en sortirons jamais tant qu'on n'aura pas appliqué la charia. Et c'est quoi la charia ? C'est couper la main du voleur. Vous voyez ? Donc c'est uniquement ça. Et ça, ça ne concerne que 13 versets sur les 700 versets liés au juridique sur les 6236 versets qui font le Coran. C'est vraiment, c'est comme si vous donniez un fruit à quelqu'un et que ce quelqu'un, plutôt que de manger la pulpe, va manger l'écorce ou la peau. Nous en sommes là. Donc, pour que le cheminement islam, foi, bel agir se fasse bien, il faut qu'il se fasse justement en prenant en considération cet équilibre loi et spiritualité que nous retrouvons proportionnellement dans les versets. C'est pour ça que la foi et l'ihsan font les deux tiers de cette religion alors que tout ce qui est légal, cultuel, ne va faire que le tiers. Et puis même quand vous êtes en train de bien mettre en pratique un culte quel qu'il soit, si le cœur ne suit pas, ça ne sert absolument à rien. Nous vivons chaque année les mêmes problèmes à l'approche de Ramadan, par exemple. je vous invite à méditer sur les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous devez jeûner quand vous observez le début, la naissance du croissant de lune de Ramadan et vous devez rompre le jeûne quand vous aurez observé la naissance du croissant de lune annonçant le Shawwal. Que dit le hadith ? Et dans une autre version Si le temps est couvert, continuez à 30 le nombre de jours de Sha'ban et pour la fin continuez à 30 le nombre de jours de Ramadan. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la conjonction n'a pas eu lieu ? Non, ça veut dire que s'il vous est impossible ou s'il vous est difficile de voir, d'observer à l'œil nu cette naissance du mois de Ramadan ou du mois de Shawwal continuer à 30 le nombre de jours tout simplement. Il se peut qu'il y ait un temps couvert et que nous décidions de continuer à 30 le nombre de jours ça veut dire que tiens, nous n'allons pas jeûner demain mais après demain alors que le Ramadan a déjà effectivement commencé. c'est-à-dire que le jour où vous vous allez jeûner ce n'est pas le premier jour de Ramadan c'est le second jour de Ramadan si vous vous référez au calcul astronomique mais le fait que vous jeûniez un premier jour de Ramadan en pensant que vous êtes le premier jour de Ramadan alors qu'il n'en est rien par cela vous ne supportez aucun péché donc il y a une fluidité dans la pratique même cultuelle qui est quand même il y a une certaine ampleur que Dieu nous a accordé mais que les hommes ne veulent pas s'accorder les uns les autres et là on peut dire encore beaucoup de choses sur le calcul astronomique est-ce qu'on peut le suivre ou pas il y a tout un développement là-dessus qui existe depuis le premier siècle de l'Égypte ce n'est pas une question nouvelle donc si une fois que j'ai bien pris conscience du cheminement je vais devoir prendre conscience de ce que j'appelle l'évocation majeure de la loi divine quand on lit le Coran en large et en diagonale on se rend compte que cette loi dans son essence vise à préserver cinq éléments majeurs qui sont la foi et dans cette préservation de la foi j'inclus aussi la liberté de culte que je dois accorder à ceux qui sont une minorité dans un État musulman ou à ceux qui vivent sous domination musulmane ensuite nous avons la préservation de la vie de la raison de la dignité ou bien de la lignée les deux c'est pratiquement la même chose et enfin les biens matériels la propriété étant sacrée en islam si je vais prendre en considération tout cela ma vision de la loi va être va se développer à l'image de ce qui a été fait par les premiers califs après la venue après l'islam d'ailleurs même cette notion d'Ijtihad d'effort de réflexion elle avait cours alors que la révélation était en cours quand le prophète a envoyé Moad au Yémen il lui a dit par quoi vas-tu statuer il a dit par le livre de Dieu et si tu ne trouves pas quelque chose qui conforte ton avis dans le livre de Dieu il a dit la tradition de son messager et si tu ne trouves pas il a dit je vais faire un effort de réflexion et au prophète de dire louange à Allah qui a guidé ou bien guidé le messager du messager de Dieu à ce qui plaît à Dieu et à son messager donc d'ailleurs Moad alors qu'il était au Yémen vous savez que dans le domaine de l'aumône légale zakat l'aumône liée aux cultures doit se donner en nature et il s'est trouvé pendant une année que le Yémen a eu de très mauvaises récoltes et là Moad au lieu de prendre des denrées alimentaires enfin des produits de la récolte il a préféré prendre des étoffes et du tissu et il leur a dit vous vous êtes dans un état lamentable en termes de nourriture et les gens de Médine ont beaucoup plus besoin d'étoffes de tissus pour s'habiller pour se vêtir que de nourriture il a pris l'équivalent ce que nous appelons dans le domaine cultuel akhadal qima et à partir de là Ibn Taymiyyah a dit maintenant cette zakat l'fetr au sujet de laquelle il y a chaque année une polémique parce que nous avons des gens qui veulent mettre en pratique le culte de manière bornée qui se limite à l'énoncé et il a dit oui finalement nous avons là un compagnon du prophète qui a jugé qu'il était préférable de changer la chose et de prendre de dévier de contourner le texte parce que voilà quand nous parlons d'un culte nous sommes généralement dans ce que nous appelons en langue arabe tous les cultes sont des cultes à vocation non révélée vous faites salat d'or avec 4 génuflexions pourquoi ne pas le faire avec 3 ou avec 2 ou avec 6 ça ne passe pas Dieu a dit vous le faites avec ça nous faisons des ablutions avant la prière ces ablutions elles n'ont pas pour but d'apporter de nous nettoyer ou d'apporter une hygiène quelconque Dieu nous a nous a ordonné de le faire sans nous révéler la vocation de tout cela et pour preuve en absence d'eau on peut utiliser de la terre pure une terre sèche et ça ça ne va pas forcément vous nettoyer du moins comme ça en apparence même si on sait très bien que ça a une vertu qui peut contribuer à une sorte d'hygiène donc normalement Mouhaib Noudjabel n'aurait pas dû prendre des étoffes mais s'il l'a fait c'est parce que Zakat plus particulièrement c'est l'un des seuls cinq piliers de l'islam qui a dans certaines de ces parties des vocations révélées c'est aider les pauvres pas lié à ce qu'il y ait des disparités sur le plan social cette Zakat va contribuer à une sorte d'élan économique dans la mesure où elle va favoriser une certaine consommation etc et c'est pour cela par exemple que les quatre imams sont d'avis par exemple pour Zakat que l'on n'ait pas le droit de donner de l'argent mais des denrées alimentaires c'est à dire s'en acquitter en nature à l'image de ce que faisait le prophète sauf que à l'époque déjà des compagnons du prophète comme Laporte un grand savant de la génération des suivants Tabirine qui s'appelait Abu Ishaq Sabiri il a dit il a connu près de 70 compagnons du prophète et il a dit je les ai vus donner de l'argent à la place de la nourriture et un calife comme Omar ibn Abdel Aziz ibn Sirim Hassan al-Basri bon nombre de grands grands imams étaient d'avis que cela était possible pourquoi parce que ça a aidé beaucoup mieux les gens à vivre l'Aïd de manière normale que de leur donner je ne sais pas des denrées alimentaires en Algérie je me souviens en 90-91 certains pauvres se sont retrouvés avec pratiquement des 5-6 quintaux de ce moule des dates et je ne sais quoi et puis le jour de l'Aïd il est là il voit les gens jouir de la fête de l'Aïd alors que lui il a de la semoule en quoi ça peut l'aider quand on sait que le prophète a dit et faites en sorte qu'il n'est pas qu'il n'est pas recours à la mondicité en ce jour qui est le jour de l'Aïd donc vous voyez quand nous sommes dans un culte à vocation révélée on peut agir par analogie ça cet esprit c'est les premiers qui l'ont développé pourquoi ? parce que ce que nous recherchons ça n'est pas une conformité intégrale au texte mais beaucoup plus une conformité à ce qui est souhaité par la loi et à ce moment là oui c'est la finalité de l'acte qui nous importe ce que nous appelons en langue arabe et c'est pour cela que l'imam Chatebi disait ça veut dire que le fait de prendre en considération en premier lieu la finalité d'un acte est quelque chose qui est prépondérante en religion et c'est pour cela qu'il y a par exemple Omar ibn al-Khattab je ne sais pas si il y a il y a généralement quand on hérite soit on hérite par kotbar ou bien par ce que nous appelons en langue arabe tasib ça veut dire que nous faisons partie du clan du défunt côté père c'est uniquement les frères et les mâles des frères je vais ensuite m'expliquer sur un autre point parce que je vois les dames les mâles ce n'est pas une religion d'hommes il faut bien comprendre ça et le problème c'est qu'il y a eu une affaire comme ça et normalement c'était les seuls ceux qui avaient droit à une cote part qui allaient prendre de cet héritage or si les choses avaient marché de la sorte ils auraient eu des demi-frères qui n'auraient rien eu et donc il a favorisé l'aspect humain de la chose et il est passé outre le texte sans parler de cette fameuse année où il a procédé à un moratoire concernant l'amputation de la main du voleur il y avait une année de disette et il s'est dit la loi ne sert absolument à rien dans un état pareil parce que pour pouvoir la mettre bien en pratique il faut que la situation soit optimale on ne demande pas à l'homme d'être à l'image des anges on demande à la société elle-même dans son ensemble d'être dans un état de supériorité intellectuelle économique etc. qui favorise la mise en application de la loi ce qui n'est pratiquement plus possible de nos jours une fois même je me souviens on m'a posé j'ai parlé de la procédure légale que l'on devait suivre pour couper la main d'un voleur elle est tellement drastique et draconienne qu'on m'a dit finalement aucun pays ne peut mettre ça en pratique je leur ai dit il n'y a qu'un seul pays au monde qui puisse mettre ça en pratique c'est la Norvège d'ailleurs l'ambassadeur de Norvège m'a appelé parce qu'il a écouté il m'a dit je ne comprends pas je lui ai dit écoutez seul qui répondait aux critères pour que vous le sachiez et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a bien compris en quoi ça consistait donc quand je prends en considération les cinq éléments que j'appelle vocation majeure de la révélation je vais donc à ce moment-là avoir un esprit beaucoup plus développé si l'esprit se développe je vais faire preuve d'ouverture cette ouverture n'a rien à voir avec une vision moderniste de la religion je suis plein pied dans la religion et même dans une logique salafie parce que cette religion je la prends des pieux prédécesseurs salaf je ne l'ai pas inventé avec les cinq vocations majeures je vais mettre aussi en pratique un certain nombre de maximes juridiques puisés justement de cet esprit général de ce corpus formé par le Coran et la tradition prophétique et je vais aller là aussi dans tous les sens ça ne veut pas dire que je vais faire du n'importe quoi mais il y a un islam qui est celui de la société qui a ses normes ses valeurs il peut avoir aussi des spécificités l'Algérie diffère de la Tunisie et du Maroc à l'époque où la première école dominante au Maghreb avant le maléquisme c'était l'école de l'imam sauf qu'il n'avait pas beaucoup de disciples à l'heure actuelle nous connaissons une bonne partie des avis de l'imam qui était un grand savant mais il n'a pas d'école avec des fondements vous prenez l'école maléquite par exemple c'est l'oeuvre des gens de Médine qui fait référence l'imam qui est venu il a vu voilà ce que font les médinois ils font ça parce qu'ils ont vu les compagnons et le prophète faire ça ça s'est transmis donc c'est une référence par rapport à l'Irak ou autre chose vous allez chez l'ahnaf c'est l'analogie parce que c'est une école dite madrasatou ahli roi etc quand le maléquisme est entré au Maghreb il est il est il est devenu le courant dominant avec toutes ses tous ses propres fondements ses bases etc mais quand il est venu en Andalousie dans la rive nord de la Méditerranée il y a un autre il y a un principe de cette école maléquite qui a pris de l'ampleur on appelle ça jarayanu l'amal ou bien ma jarabihi l'amal c'est à dire que l'on ne se fie plus au texte tel qu'il a été énoncé et compris par les premiers on va beaucoup plus se fier à l'usage et l'école maléquite s'est transformée à raison de 70% en Andalousie donc ceci pour vous dire qu'il y a une il y a une ampleur il y a une latitude qu'un esprit qui n'a pas en connaissance tous ses paramètres ne va pas mettre en pratique il va rejeter tout ça le radicalisme en lui-même n'est pas une mauvaise chose le radicalisme à l'origine était politique il est né en Grande-Bretagne essentiellement et le mot radical 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 veut dire rejoindre la racine d'ailleurs dans le latin une racine c'est radix et on parle même quand on parle vous trouverez dans le littré si je ne m'abuse on dit d'une lumière pure que c'est une lumière radicale donc à la base le mot n'a aucune connotation péjorative et même qu'à l'heure actuelle contrairement aux américains qui veulent déradicaliser ce qui n'a pas de sens parce qu'on ne peut pas programmer déprogrammer formater reformater le cerveau comme on le veut nous nous parlons de prévention de la radicalisation et ce que nous sommes censés combattre c'est la radicalisation qui mène à la violence on peut avoir un avis tranché sur une question l'important est de ne pas dénigrer l'autre de ne pas essayer d'effacer votre vis-à-vis parce qu'il ne réfléchit pas comme vous tout simplement donc quand on n'a pas cela on va adopter on va vers le chaos tout simplement c'est à l'image de ces compagnons qui étaient en campagne de guerre l'un d'eux était blessé à la tête il va leur demander voilà est-ce que je peux procéder à des ablutions sèches c'est-à-dire au lieu de je vais faire on lui dit non ta situation n'est pas telle à permettre cela quand même une petite blessure il va se lotionner il va mourir apparemment c'était je ne sais pas peut-être qu'il a eu une scepticémie ou quelque chose de ce genre quand le prophète a eu le vent de cela il a dit ils l'ont tué que Dieu les tue n'aurait-il pas pu c'est-à-dire s'orienter vers des gens qui avaient une connaissance avérée pour avoir une réponse à même de les aider à comprendre en tout cas c'est quand on n'est pas dans cet esprit on devient rigoriste et quand on est rigoriste pardon on a une attitude suicidaire et là avec ce type d'attitude tous les repères sont perdus et on ne devient pas un bon croyant à la limite si je vous disais par exemple qu'est-ce qui pourrait différencier un bon croyant d'un mauvais croyant un bon croyant c'est quelqu'un qui ne se préoccupe que de sa propre foi pas de celle des autres c'est ça ne préoccupez-vous que de vos personnes nul de ceux qui n'ont pas cru ne pourrait vous nuire c'est ça le mauvais croyant c'est celui qui va qui au lieu de de comprendre que sa mission consiste à croire en Dieu va se prendre pour Dieu et elle est là toute la dérive de toutes les religions l'islam m'inclut j'ai donc le cheminement religieux avec les trois paliers de la religion qui sont l'islam la foi le bel agir j'ai ensuite une ouverture d'esprit avec les cinq vocations majeures de la révélation et à partir de là je vais comprendre que le sommet de la religiosité c'est d'arriver à mériter mon titre d'être humain parce que ce que nous remarquons à travers les textes c'est que tous ceux qui ont mérité les plus hauts rangs le jour du jugement dernier sont des gens dont les actes n'étaient pas forcément cultuels ou liés à un culte une prostituée des enfants d'Israël est entrée au paradis parce qu'elle avait abreuvé un chien dans l'Israël ou l'ascension j'ai vu un homme profiter à profusion des délices du paradis qui est donc cet homme au Djibril il dit c'est un homme qui a ôté de la voie publique ce qui pouvait nuire au passant nous avons aussi cette image de cet homme qui a fait les 400 coups même un 421 à chaque fois et qui le jour du jugement dernier sera absôt au moment de sa mort il dira à ses enfants incinérez-moi et dispersez mes cendres au gré des vents nous partons du principe que Dieu est à même de ressusciter les corps en regroupant tout cela qu'est-ce qui t'a porté à faire ça ? il a dit la crainte de te rencontrer parce que je n'ai pas bien agi ce moment de crainte chez cet homme ce moment d'humanité chez cette prostituée de Bani Israël ce moment de civisme chez cet homme qui a ôté de la voie publique quelque chose qui pouvait nuire au passant leur a valu le paradis ça veut dire que dans mon cheminement de foi dans ma connaissance de l'islam je dois prendre en considération le fait que c'est à Dieu seul de rétribuer les gens pour ce qu'ils font et il est seul à pouvoir mesurer l'importance d'un acte quel qu'il soit c'est pour cela que tout ce que fait la religion en fait c'est faire du croyant un bon citoyen l'islam est une religion qui s'adapte sur mesure sur le plan individuel ça veut dire qu'un bon juriste consulte vous pouvez mille personnes peuvent venir le consulter poser une seule et même question et avoir mille réponses différentes qui vont s'adapter à chaque spécificité de chaque demandeur c'est pour ça qu'il y a une théorie la vie religieuse et tributaire qui sont les paramètres qui sont l'espace le temps la spécificité du problème et la spécificité du demandeur Ibn Abbas une fois un homme est venu lui dire le meurtrier peut-il se voir accepter sans repentir il a dit non non impossible alors que ce nom il va à l'encontre de toute idée de mensuétude et de miséricorde que nous avons de Dieu parce que c'est à Dieu seul d'absoudre ou de refuser d'accorder le repentir à quelqu'un et les compagnons qui étaient là lui ont dit au toi cousin du messager de Dieu nous avons déjà entendu répondre autrement à cette question il leur a dit écoutez c'est vrai j'ai déjà répondu autrement à quelqu'un qui m'avait posé la même question cet homme que vous venez de voir il est venu ici il avait sur son visage des traits de colère il était presque sur le point de commettre un meurtre alors je lui ai donné une réponse pour l'inhiber alors qu'auparavant celui qui m'avait posé cette même question il est venu en pleurant il avait des remords apparemment il avait fait cela et rien ne peut s'empêcher à ce qu'il se repente à Dieu vous comprenez donc il y a cette adaptation elle va différer d'une personne à une autre du temps du prophète elle avait cours il y a une anecdote très belle aussi d'Ibn Taymiya qui à l'époque des tatars et à l'époque où les tatars s'étaient convertis en masse à l'islam ils passent par un groupe d'entre eux qui étaient ivre-morts et jusqu'à présent les tatars musulmans quand ils boivent ils boivent jusqu'à jusqu'à la fin jusqu'à ne plus en pouvoir et ils étaient ivres et l'un d'entre eux est allé les réprimander avec véhément qu'est-ce que vous faites pourtant vous êtes musulmans il y a dit écoutez reste tranquille parce que ces gens là quand ils sont sobres ils tuent les femmes il y a le rap d'enfant la spoliation et Dieu n'a interdit le vin que parce qu'il détournait de l'évocation de Dieu et de la prière ces gens là quand ils boivent ça les détourne de crimes très très graves donc laisse-les dans ce qu'ils sont en train de faire pourquoi ? parce qu'on a un ensemble de règles de droit qui si on les résumait ça nous donnerait la règle suivante le plus sage n'est pas celui qui distingue le bien du mal le plus sage est celui qui choisit le moindre mal tout simplement il a choisi un moindre mal d'un autre côté comprenez bien que cette loi musulmane appelée ou baptisée sharia elle a été baptisée sharia par le Coran parce que si vous vous fiez à des études telles que celle de Joseph Chart Patricia Krohn etc oh la sharia n'a vu le jour que quelques cent à cent cinquante ans après la disparition du prophète c'est faux elle s'inspire du Coran elle est incluse dans le Coran et dans la la tradition prophétique les musulmans n'ont absolument rien inventé sauf que cette même sharia avant la conquête d'Egypte par Napoléon Bonaparte personne n'entendait parler il y avait le monde musulman qui jouissait de ça à profusion Bonaparte a eu et quand il est parti c'était 1790 il avait constitué ce qu'il a appelé ce qu'il a baptisé à l'époque l'Institut d'Orient une centaine de savants dans différentes sciences essentiellement les sciences humaines et une fois en Egypte ils étaient en rapport avec des savants d'Al-Azhar et ils ont étudié ce que nous appelons en langue arabe Murtasarul Khalil l'abrégé de Khalil bin Ishar quand il a été traduit déjà à l'époque en français on l'appelait le code musulman et c'est à partir de là que le code napoléonien a été forgé notamment dans les affaires de statut personnel c'était pratiquement l'islam mis à part les successions la femme par exemple dans la loi française elle peut jouir de l'usufruit mais pas avoir une cote part par exemple d'un bien immobilier ayant appartenu à son mari décédé il y a tout un système là-dessus et c'est à partir de là que l'on a commencé en occident à travailler sur cette loi vous allez aux Etats-Unis par exemple à la ce qu'on appelle la leur fameuse cour enfin la plus haute instance la cour suprême des Etats-Unis vous allez trouver une sorte de mémorial où il y a cinq noms il y a celui de Confucius Gandhi et entre autres il y a celui de Mohammed disant que ce sont là cinq personnes qui ont fortement contribué au développement de l'esprit ou de la philosophie du droit dans le monde contemporain ce que bon nombre de musulmans n'ont pas encore compris c'est que cette loi elle a des visées séculières elle n'a rien de théocratique c'est pas Dieu qui commande qui descend et qui commande ou bien qui désigne quelqu'un et qui va commander à sa place le représentant de l'éternel ou bien le représentant un souverain pentife jouissant d'une infaillibilité et j'en passe non cette loi dans son essence c'est Dieu le patron mais c'est à l'homme d'essayer de s'en inspirer selon ce qui s'y est à sa vie d'ici bas c'est comme ça que ça marche et ça encore une fois ce ne sont pas des propos de modernistes c'est ce que nous retrouvons dans les manuels les plus anciens chez les musulmans sauf que quand je parle d'un islam sur mesure attention c'est pas oui viens on va réformer comme on veut on fait ce qu'on veut non non il y a un code éthique il y a un code juridique à respecter là où j'ai beaucoup de latitude ça n'est pas à l'échelle de la société mais à l'échelle individuelle quand quelqu'un vient me poser une question j'agis comme agissaient les premiers l'imam Malik disait parmi les grands maîtres que nous avons connus nul d'entre eux ne disait ceci est illicite ceci est illicite nous nos frères c'est tout il n'y a que la yajuz c'est simple la yajuz la yajuz la yajuz et il disait il disait plutôt nous aimons ceci nous aborons cela nous préférons cela c'est à dire que le juriste quand vous allez lui poser une question il va tout ramener à sa personne il va vous dire voilà il va poser un certain nombre de questions quelle est ta situation quelles sont tes contraintes par rapport à la chose moi à ta place j'aurais agi comme ça c'est tout ce qu'il peut dire parce que dans sa réponse il ne vous donne pas ce que Dieu pense de la chose il vous dit ce que lui pense de la chose Omar Moukhtab une fois était devant l'un de ses scribes il reçoit une question de je ne sais lequel de ses gouverneurs il lui dit écrit l'autre écrit Bismillahirrahmanirrahim tel est le statut de Dieu en la matière il lui dit mais attends c'est pas Dieu qui statue dit plutôt voici ce que Dieu a inspiré à Omar en la matière vous voyez donc il y a cette humilité cette manière de se décaler par rapport à tout ce corpus et à donner une réponse d'être humain qui peut être juste comme elle peut être fausse vous vis-à-vis de Dieu vous avez fait un effort avec une intention d'aller dans le bon sens et l'autre va pouvoir s'il vous fait confiance parce que il peut vous dire c'est-à-dire quand quelqu'un vient chez un juriste elle n'est pas obligeante elle n'est pas contraignante comme une ordonnance de justice quand un juge décide quelque chose soit vous obtempérez soit vous allez payer le mufti non il va vous donner une réponse si elle ne vous satisfait si elle ne vous satisfait pas si elle ne vous satisfait pas c'est-à-dire si elle ne vous conforte pas dans votre foi parce qu'il y a une sacrée différence entre quelque chose qui vous conforte et quelque chose qui ne fait pas l'affaire vous comprenez parce que nous nous avons des gens qui viennent vous poser une question vous dites non à mon avis ça ne passe pas la personne revient deux jours plus tard avec deux trois variantes variantes en plus là encore ça ne passe pas et c'est comme ça et puis à un moment donné vous dites à la personne bon à ce rythme là on va arriver à un moment où ça va fatalement passer alors bon qu'est-ce que tu veux tu veux que je te dise les Jews je ne le pense pas et va demander ça à quelqu'un d'autre donc on prend il y a cette notion aussi de responsabilité qui entre en jeu donc de manière générale c'est ça le savoir ou bien l'instruction religieuse elle doit prendre en considération tout cela et puis nous n'avons pas été envoyés pour envoyer les gens au purgatoire nous ne sommes pas les représentants d'un dieu rôtisseur une fois l'imam chara oui rahmatullahi alayh discutait avec quelqu'un qui a tenté de poser une bande dans une taverne un bar en Egypte au Caire alhamdoulilah ça n'a pas explosé lui il a voulu discuter avec l'homme en question il lui a dit écoute pourquoi as-tu voulu faire ça il lui a dit parce que c'est des mécréants qui boivent de l'alcool c'est interdit il lui a dit bon tu aurais mis cette bande elle aurait explosé où ces gens là seraient-ils partis il lui a dit en enfer avec avec une le chara le chara le chara il dit qu'il jouissait en disant ça en enfer il lui dit mais attends les prophètes que tu as envoyés depuis Adam jusqu'à Mohammed Jésus Moïse c'était là pour envoyer pour ramener les gens pour essayer de les orienter vers le paradis ou vers l'enfer et le type sais-tu il y a un moment donné oui il y a un problème c'est-à-dire que tu es en train de faire le contraire de ce qu'aurait fait un prophète voyez donc c'est ça ça marche comme ça je discutais une fois avec un terroriste enfin terroriste c'est une victime plus une victime du Mali le type est venu jusqu'à Taman Rasset il voulait se faire exploser devant l'entrée d'un des centres des services secrets algériens ça n'a pas marché il a été capturé il a dit Allahu Akbar ah non ça marche pas viens ici allez j'ai fait partie d'une équipe qui est allée discuter avec lui parce que là nous sommes arrivés à un point où nous étudions nous commençons à étudier à inclure dans notre manière de combattre ce fléau tout l'aspect psychologique inhérent à la question puis il n'y a pas que ça il y a aussi d'autres ça ouvre des champs incroyables qui maintenant nous poussent à croire qu'il y a même quelque chose qui pourrait relever de l'hypnose ou quelque chose comme ça via le fameux poisson bleu etc donc il y a un certain nombre de paramètres qui nous renvoient même à l'affaire Shiran que nous sommes en train d'étudier mais bon le type il fallait discuter avec lui un petit malien aucune connaissance en religion et aucune à l'image de beaucoup même en Algérie c'est la même chose je dis écoute pourquoi tu fais ça il portait sur lui une sorte de diplôme avec il était écrit dessus un tel ira au paradis il pourra intercéder auprès de 72 personnes de sa famille proche le moudjahid le chahid il aura 72 ouris ça c'est le plus important 72 concubines je ne te raconte pas c'est à l'image de ce cet imbécile je dis bien imbécile je suis large un pakistanais qui a voulu aussi se faire bomber ça n'a pas marché une fois qu'il a on lui a enlevé ses vêtements au poste de police il y a des procédures qui sont suivies comme ça il portait une sorte de culotte de chasteté à l'image de ce que portaient les vierges au Moyen-Âge en fer il dit c'est quoi ça il leur a dit c'est pour préserver mon capital les 72 ouris il faut bien que je et c'est tout ce que tu as appris de l'islam alors que ces 72 ouris normalement je ne sais pas moi cette jouissance dont il est question je pense qu'elle a rapport beaucoup plus avec la beauté avec ce qui va remplir les yeux et non je ne pense pas que ça puisse avoir quoi que ce soit de sexuel là-dedans les gens ne comprennent pas c'est-à-dire que le paradis c'est pas ça c'est pas une jouissance physique c'est beaucoup plus subliminal en tout cas le fameux malien il avait écrit donc il va intercéder il aura 72 ouris et 6000 euros il a eu les 6000 il les a pris et le pauvre finalement les 6000 euros c'était quoi quand vous savez que dans certaines parties du Mali Niger et beaucoup de pays d'Afrique je ne sais pas quand vous avez le paludisme vous pouvez acheter le médicament avec 10 000 francs CFA un tout petit billet vert il y en a qui ne l'ont jamais vu tellement il y a de la misère et quand vous avez 6000 euros comme ça d'un coup c'est une fortune et en fait il m'a dit écoutez moi je je n'ai plus espoir en cette vie ça ne sert à rien je préfère mourir pour quelque chose et j'ai laissé cet argent à ma famille on a acheté quelques vaches quelques chèvres un petit un petit lopin comme ça un petit lopin de terre et là maintenant ils sont peinards ils peuvent cultiver un peu avoir du lait au quotidien c'est comme ça ça veut dire que c'était beaucoup plus suicidaire qu'autre chose mais il l'a fait à un moment donné on s'était mis justement à lui rappeler tous ces principes de l'islam de l'humanité d'accord toi tu ne veux pas vivre mais tu es prêt à sacrifier des vies humaines là où tu allais te faire bomber c'était des trottoirs où il y avait des gens qui marchaient à la limite tu aurais voulu tuer uniquement des militaires algériens on l'aurait compris mais tu aurais tué beaucoup d'innocents ces innocents là ils n'ont pas droit à la vie comme toi je me souviens il pleurait vraiment à chaudes larmes il comprenait qu'il avait fait vraiment une erreur monumentale mais ce type d'erreur est fait avec redondance à l'heure actuelle et au nom de l'islam pourquoi ? parce qu'il n'y a pas eu ce minimum de science que l'on pourrait dispenser au niveau des familles au niveau des petites écoles comme ça que les gens pourraient assimiler et en faire comme le disait Guénon une constitution intérieure c'est à dire que même si je vais vers la contestation j'ai des limites j'ai des breaking points que je ne dois pas dépasser et ça marche comme ça je me fais je me construis des gardes-fous des plafonds des paliers que je ne dois pas dépasser pour que mon cheminement soit bon vous savez le phénomène religieux est un phénomène qui actuellement se plaide par une science très très avérée qu'on appelle neurosciences ça veut dire que quand quelqu'un vient me dire je suis athéiste je ne crois pas en Dieu moi j'ai tendance à leur dire oui bon moi j'y crois alors si vous n'y croyez pas prouvez-moi que Dieu n'existe pas c'est pas à moi de vous prouver qu'il existe je suis là avant vous donc l'athéisme vous êtes venu bien après nous donc c'est plutôt à vous les réformateurs de donner le bien fondé de votre démarche intellectuelle et puis il y a un certain Antoine Vergotte qui était un psychanalyste et qui était aussi prêtre il faisait part c'est un ecclesiaste qui disait il n'y a pas d'athéisme irréductible un athéisme à l'image de celui qu'avait Nietzsche à un moment de sa vie c'est le seul qui peut vous convaincre qui se lance dans ses écrits peut convaincre qu'il ne pouvait convaincre qu'il ne croyait pas en Dieu mais malgré cela il s'est repenti il a frôlé la folie ensuite il s'est repenti à Dieu en disant que j'étais vraiment en tort à Nietzsche parce qu'à l'heure actuelle vous trouverez des athéistes qui utilisent qui argumentent par Nietzsche et qui occultent le fait que Nietzsche il a fait une volte-face à la fin de sa vie donc il n'y a pas d'athéisme irréductible il y a un athéisme pratique qui élimine Dieu parce que Dieu est un gêneur c'est pour cela que les premiers musulmans quand ils avaient affaire à des athéistes et c'est dire qu'il y avait des débats dans la société musulmane quand elle dominait ce monde où on disait à l'athéisme Est-ce que tu as renié Dieu après avoir goûté au plaisir de la tentation parce que là tu as goûté à quelque chose et tu veux le rendre légitime en disant je ne crois pas en Dieu pour ne pas te trouver contraint par un code éthique ou de quelque type que ce soit c'est donc ça à peu près l'athéisme de même que la pratique religieuse a une incidence physique c'est à dire qu'il y a des variations chimiques au niveau du cerveau qui s'enclenchent suite à un acte cultuel il en est de même pour la violence elle va affecter certaines zones du cerveau si vous avez la zone de broca l'hypothalamus etc et certaines par moments le cerveau est tellement affecté que la personne en termes de violence a dépassé le point de non-retour quelqu'un qui a j'ai vu on les appelle des terroristes bon le mot terrorisme à l'heure actuelle nous avons 230 définitions officielles l'ONU l'Union africaine l'OCI l'Union européenne le Benilux chacun chacun a sa propre définition du terrorisme et puis en plus de ces 230 vous avez encore 30 ou 40 définitions qui émanent de think tanks très très connus GCTF etc donc les les appeler comme ça terroristes ça ne passe pas je vais dire c'est c'est criminel parce que c'est criminel ce qu'ils font quand quand vous discutez avec eux beaucoup d'entre eux n'ont aucun remords pourquoi parce que ce qu'ils ont fait ils l'ont fait dans l'anonymat le plus total c'est à dire que lui-même quand il a fait une razia quand il a attaqué un village comme ceux qui les massacres qui se faisaient en Algérie pendant ce qu'on a baptisé décennie noire le type quand vous discutez avec lui il ne vous dira pas j'ai tué il vous dit on a attaqué on a fait ci on a fait ça c'est pas lui il n'y a aucune responsabilité personnelle individuelle la responsabilité c'est celle du groupe lui il n'a fait que marcher dans un sillon c'est comme ça qu'il le voit et à partir de là nous dans notre travail nous sommes très clairs en Algérie nous sommes le seul pays où il y a un pôle religieux qui a son mot à dire sur la sécurité sur la la politique sécuritaire je fais partie de ces gens là c'est à dire que quand nous intervenons nous intervenons au même titre que la hiérarchie militaire la plus élevée ça marche comme ça nous avons pu faire une sorte de copier-coller de ce système mais à des degrés bien moindres au niveau de la ligue des pays du Sahel nous sommes il y a un pôle d'officiers de sécurité un pôle de théologiens et un pôle de journalistes les trois travaillent de cancer avec un système de réseautage sur 11 pays c'est pour ça que nous nous sommes arrivés à à une conviction et qui est que nous allons devoir travailler au moins sur une génération pour essayer de casser le cycle de la violence parce que la violence ce n'est pas nos pays qui la produisent c'est l'Occident qui la produit l'Occident avec son lobby financier le lobby des énergies fossiles le lobby des pharma qu'on appelle le pharma tout simplement et le lobby agrogras c'est ça qui est en train de mettre le monde dans cette situation mais il n'en demeure pas moins que nous avons des musulmans qui sont en train de donner l'argument à leurs adversaires de leur taper dessus parce que nous avons des gens qui n'ont pas on va dire une connaissance assez au point pour pouvoir justement on va dire s'immuniser sur le plan intellectuel il suffit juste de les titiller un peu et voilà on va sortir dans les rues on va casser on va mettre des bombes etc donc nous nous sommes d'avis que notre part de travail consiste à prévenir pour ceux qui ont dépassé ce que nous considérons comme étant des points de non-retour c'est le sécuritaire qui s'en occupe nous on n'y peut rien mais la situation est comme ça la réalité c'est ça donc les en fin de compte au bout pratiquement d'une quinzaine d'années moi j'ai commencé ce travail pratiquement en 97 on se rend compte à l'heure actuelle que finalement c'est l'enseignement qui a fait défaut soit il n'était pas bien adapté là où il devait l'être et là nous avons un triptyque c'est la famille l'école et la mosquée soit il a été travesti il se peut que nous soyons à l'aube d'une hécatombe nous ne le savons pas encore ça fait vraiment peur parce que beaucoup me disent ah tant mieux maintenant ils sont fichés ça va devenir si tu en as 100 000 dans un endroit donné ça te donne 100 000 bombes à retardement qui vont se déclencher chacun à des timings différents donc on ne sait vraiment pas ce que ça va donner mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ces gens-là n'ont pas eu accès à un enseignement qu'on peut qualifier de bon ni même un enseignement qui auraient pu les accompagner dans leur vie du 21e siècle même si nous sommes sûrs que ceci ne va pas résoudre tous les problèmes mais à notre niveau je parle de la ligue des oulémas des pays du Sahel c'est tout ce que nous pouvons faire c'est à dire que pour le reste on peut jouer sur des programmes d'investissement économique on peut développer certaines choses c'est clair mais l'aspect religieux est prépondérant quand même en la question puisque c'est lui qui est utilisé comme alibi pour commettre tous ces crimes qui sont commis le crime transfrontalier qui existe dans la région c'est un l'Aouar l'Aouar était appelé M. Marlboro aujourd'hui c'est l'émir des signataires du sang je crois même qu'il a quitté ce groupe pour en créer un autre le type il perçoit 10% sur toute la drogue qui passe par la région il est borne il est borne donc on l'appelle comme ça c'est le M. Marlboro et nous on l'appelle l'Aouar c'est un peu spécial parce que le M. Marlboro ça veut dire le sélectionné le fils de l'élu alors vous imaginez il était dans la contrebande ensuite il a su tirer profit de tout ce qui se passait dans la région il devient apparemment c'est sûrement un milliardaire à l'heure actuelle puisqu'il prend il prélève il ponctionne quelque chose sur tout ce qui transite par la région et donc là on s'appuie sur l'argument religieux pour commettre tout cela et à un moment donné avant que les choses ne prennent l'ampleur qu'on leur connaît actuellement l'argument était plus ou moins admis beaucoup de petites ethnies locales voyaient en ces gens-là des combattants pour la liberté alors qu'ils ne l'ont jamais été et donc nous ce qui nous importe je parle en tant que théologien c'est que l'enseignement religieux puisse justement éviter ce type de dérive à tous ceux qui veulent s'initier dans ce domaine il y a aussi un autre point sur lequel nous allons revenir c'est la langue arabe cette langue quand bien même elle a été choisie par Dieu pour véhiculer le livre saint elle n'a rien de sacré nous allons aussi redevenir sur la sacralité de la langue arabe les premiers musulmans quand ils sont entrés en Afrique il y a même eu des corans en berbère en thème azirte nous nous sommes il y a des gens qui pensent que maintenant même si tu fais une oraison le vendredi en une langue autre que l'arabe tu es en porte à faux c'est vrai que le coran je dois le réciter en arabe parce que quand je le récite je suis plein pied dans un culte dans une démarche cultuelle ta'aboud mais il va falloir commencer justement à dispenser tout cela par exemple pour les pays qui nous concernent nous même dans les langues vernaculaires le swaili le soniqué etc le hausa et j'en passe pourquoi ? parce que nous pouvons avoir besoin d'un minimum de terminologie en arabe mais par exemple pour des pays pour un pays comme le Burkina Faso il a d'ores et déjà été enfin convenu que tout se ferait en français mis à part la lecture du coran qui se fait en arabe même dans une mosquée les gens comprennent beaucoup plus le français que l'arabe à quoi cela sert-il que vous leur ramenez un imam qui leur parle en arabe classique ça ne sert absolument à rien autant donc le faire directement en français on lit les versets et les hadiths en arabe on les explique on les relit en français avec une bonne traduction on les explique je peux choisir la vie que je veux et quand bien même je serai opposé hostile à la vie de mon vis-à-vis je n'ai pas le droit de lui manifester une quelconque animosité les compagnons divergeaient tant au niveau de la parole que de la pratique tout en gardant justement cette affabilité qu'ils devaient se manifester les uns les autres la fraternité en religion etc il n'y a pas d'obligation religieuse dans tout ce qui concerne le mandat ou la vie d'ici bas le prophète a été un peu plus clair là-dessus nous avons une règle de droit qui dit dans tout ce qui a trait aux choses du monde d'ici bas tout est permis sauf ce qui a été décrété illicite par un texte et généralement dans ces questions-là mange ce que tu veux et porte ce que tu veux tant que tu ne fais pas preuve d'excès ou d'ostentation par exemple quand il me dit mange ce que tu veux mange ce qui est illicite aussi dans certaines dans l'esprit de certains par exemple oui on peut boire de l'eau mais il faut éviter de boire du jus c'est un truc de riche nous on veut être plus près de Dieu c'est comme si Dieu était pauvre donc tu vois c'est c'est un problème il y a quelqu'un qui est venu une fois chez Aboul Hassan Shadouli qui est un maître d'une voie soufia tariqa Shadouliya mais c'est un grand juriste aussi le type il est venu pour apprendre chez un mystique il a appris le béaba des rudiments des rudiments c'est à dire il était encore à l'écorce il était au stade qui précède la cueillette du fruit il n'a même pas goûté il disparaît pour revenir quelques temps plus tard habillé de l'aîné cru n'as-tu pas su que Dieu a ôté sa grâce de tout ce qui était médiocre parce qu'Aboul Hassan tout soufi qu'il était s'habillait comme un prince il avait de l'argent il pouvait se le permettre il s'habillait bien tout simplement rien ne donc les quand vous parlez d'obligation il y a une sorte de non-sens ça ça a rapport avec ma vie d'ici bas où est-ce que je vais pour apprendre il n'y a aucune obligation ça oui non non il n'y a pas d'obligation il n'y a aucune obligation bien sûr si vous allez chez les Malekites ils vous diraient non la meilleure école c'est la nôtre et ils vous donneraient des arguments vous savez je pense je pense que c'est la meilleure école parce que c'est celle que je connais le mieux c'est à dire tout simplement c'est une très c'est une bonne école elle est bonne dans la mesure où elle a elle a sa part de c'est une école traditionnaliste par excellence elle a aussi des fondements qui acceptent par exemple l'analogie l'istislah et l'istihsan tout ce que tout ce qui a tendance à embellir la chose tout ce qui a tendance à aller dans le dans le beau le bon et le bien donc c'est une école qui est hautement développée mais honnêtement quand on vit en Europe à l'heure actuelle on ne peut pas on ne peut pas faire fi de l'école Hanafite par exemple qui peut aller aussi dans des sens un peu bizarres mais qui est ce qu'elle est si vous discutez avec les si vous discutez avec les les gens du hijaz ils vous diraient non l'imam on l'appelle imam c'est comme si les autres c'était imam c'est comme ça non on n'a pas une obligation les écoles sont venues après la révélation coranique il est très bon de respecter toutes ces écoles là où elles sont dominantes on n'allait pas venir dire aux gens non ce que vous faites là c'est de la foutaise c'est nous qui avons plus raison que vous ça ne sert à rien même si vous allez en Iran vous entrez dans une mosquée vous n'allez pas dire à l'imam écoute moi je suis sunnite je ne te reconnais pas c'est moi qui fais la prière c'est moi l'imam sinon je ne peux pas faire la prière c'est de la bêtise vous allez vous faire vous faites votre prière comme tout le monde on n'a pas une obligation on n'a aucune obligation dans ce sens l'important est d'essayer parce que finalement vous savez même si nous passons notre vie à prier jeûner donner l'aumône à mettre en on pratique tous les décrets de Dieu qu'est-ce qui vous assure que ce que vous avez fait est agréé par Dieu il y a une sacrée différence entre ces deux notions le fait que ce que vous faites soit compatible avec ce que vous devez faire et le fait que ça ait été agréé c'est un sacré problème auquel beaucoup de gens ne prêtent pas attention et c'est normalement c'est tout ce qui devrait nous importer c'est pour cela que cette idée d'école elle est bonne si elle peut assurer une organisation ou bien si elle peut assurer une cohésion d'une congrégation ou d'un groupe mais pas plus vous n'êtes pas dans l'obligation d'étudier telle ou telle école par exemple le mot salafi ce mot a vu le jour en Irak pratiquement au quatrième siècle de l'Egyre dixième siècle de l'ère chrétienne il a été rejeté refusé et banni par les savants de l'époque parce qu'il portait en lui il était porteur d'exclusion dans la mesure où si moi je suis salafi ça veut dire je me réfère au pieux prédécesseur dans ma manière de voir tous ceux qui ne sont pas de mon avis ne peuvent être que des innovateurs des gens qui n'ont rien à voir avec la source le radical c'est le pendant du mot salafi dans les langues on va dire latines radical le radicalisme c'était une vision politique qui tranchait avec celle de l'église au dix-huitième dix-neuvième siècle c'est comme ça que ça a commencé je pense que ça il y a même des partis qui ont commencé oui dix-huitième 1700 et quelques et on vient vers notre époque donc le radicaliste ou le radical c'était quelqu'un qui avait des positions franches et qui s'opposait essentiellement au courant religieux de l'époque en Europe avec le temps ce même radicalisme a donné parce que le radicalisme surtout quand il va s'exercer sur le plan politique sur une scène publique etc ça devient une forme d'extrémisme parce que ce n'est pas resté juste au stade de l'idée on a commencé à combattre l'église à essayer de la confiner dans la sphère privée etc ça a donné naissance c'est devenu un extrémisme qui a donné naissance à des extrémismes religieux ainsi est né en 1900 début du XXe siècle l'intégralisme de l'église catholique l'intégralisme l'intégrisme est français aujourd'hui on accuse des c'est des intégristes non l'intégriste c'est la France qui l'a produit en premier personne ne l'a produit qu'est-ce qui s'est passé il y avait des gens qui s'opposaient à toute forme de progrès de l'époque et ils étaient même d'avis qu'il fallait revenir par exemple dans le domaine de tout ce qui relevait de la liturgie il fallait revenir au grec ancien ou au latin même les messes devaient être dites en grec par exemple ça a causé un tollé au sein de l'église catholique ici en France et ceux qui s'opposaient à cette vision on va dire rigoriste étaient appelés modernistes mais de manière péjorative donc le moderniste c'est quelqu'un qui fait du n'importe quoi entre 1915 et 1920 est né le fondamentalisme aux Etats-Unis à cause de l'église presbytérienne ils ont commencé à écrire à éditer une série d'écrits fondamentals les fondamentaux testimony of the truth un témoignage de vérité ou pour la vérité et ont rejeté tout ce que la révolution industrielle a ramené ça provient de Satan c'est l'effet de Satan il ne faut pas et donc un extrémisme va c'est physique de toute manière une réaction action et réaction de même intensité ça a engendré tout cela ensuite il y a eu bon l'idée je suis ça par moment ça peut gêner certains mais quand on étudie ce phénomène de la mouvance radicale islamiste intégriste et j'en passe on se rend compte qu'il y a eu tout un travail qui a été fait préalablement vous savez il y a une multitude de think tank qui ont qui ont qui ont commencé à façonner cet esprit à se préparer à une troisième guerre quatrième guerre mondiale on a parlé de tout et on a à un moment donné le mur de Berlin est tombé il fallait un nouvel ennemi il fallait aller vers quelque chose de nouveau il fallait susciter cet ennemi pour 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 légitimer des actions sur le terrain vous avez des pays la région Sahel est une région trop riche trop riche c'est immense même nous nous ne sommes pas conscients des richesses que nous avons donc il y a un peu de ça mais ce qui me gêne dans tout ça moi j'ai vu des groupes des gens du Moudja ou du Dakmi ivres morts ils se droguent la majorité se droguent la majorité consomme de l'alcool alors les relations illicites avec les femmes on n'en parle pas le rap tout type de crime ils le font mais alors d'une manière avec une désinvolture une désinvolture totale et ce qui va ce qui me fout une bombe dans le cerveau c'est que quand on les analyse on a des enregistrements vous les voyez alors ils sont en train de boire de fumer du cannabis ça rigole ensuite hop c'est l'heure de faire la prière de l'aube quand ils se mettent à prier ils pleurent tous en même temps c'est quoi ? c'est de la schizophrénie donc on ne sait plus à qui on a affaire et ça c'est c'est un peu grave parce qu'on va utiliser ces gens-là pour diaboliser pour diaboliser l'islam mais tout ça ne m'importe pas moi ce qui m'importe c'est que de là où je viens là où je vis ma société ne se laisse pas aller dans ce cycle de violence à telle enseigne qu'elle commence elle-même à produire ou surproduire de la violence c'est à cela qu'il va falloir arriver et ça c'est possible maintenant il y a des en commençant Mao Zedong disait chaque millier de kilomètres a son premier pas c'est-à-dire que vous commencez à enseigner à ceux qui réfléchissent comme vous vous constituez une petite congrégation qui va qui va qui va en ramener ramener des gens au fur et à mesure qui va discuter qui va qui va plaider une cause tout simplement la France présente des spécificités par rapport par exemple à la Grande Bretagne je parle beaucoup de Grande Bretagne et de c'est pas du tout rien rien à voir rien à voir même le communautarisme vous allez aux Etats-Unis c'est quelque chose qui n'est pas mal vu c'est-à-dire vous avez une communauté là c'est pas un problème c'est quelque chose qui est même considéré comme naturel je fais beaucoup de conférences à Georgetown et à Oxford et j'ai bien appris à connaître les anglo-saxons en tant que musulman je les considère plus dangereux que les français parce que c'est vraiment toute cette politique mondiale elle vient de chez eux mais il est beaucoup plus facile de vivre en tant que musulman chez eux que de le vivre dans un pays comme la France la France c'est un peu je ne sais pas j'ai l'impression qu'ils sont encore coloniaires non il y a ça mais il y a je ne sais pas il y a un amas de non-sens qui gère qui gère l'esprit qui domine ici je vais vous donner où est-ce qu'il y a une autre communauté qui n'arrive pas non il y a une part il y a une part de non il y a une part de responsabilité qui va retomber fatalement sur la communauté elle-même en parlant des leaders religieux il ne faut pas se voiler la face une part de responsabilité tombera sur le pouvoir algérien une autre part sur le pouvoir marocain parce qu'il y a une lutte incroyable sur les mosquées les gens passent non tout ça je le prends nous sommes arrivés à un stade moi je suis d'avis d'ailleurs ça c'est connu en Algérie je le dis il n'y a pas longtemps on a même fait une émission directe sur le sujet je leur disais l'Algérie plutôt que d'envoyer des imams qui ne parlent pas un traître mot de français ici en France pour 4 ans il serait préférable de voir là-bas tous ceux qui ont été formés il y a des instituts de choix ici Château Chinon les lieux à HHS c'est ça même le Razali ils ont produit des gens avec lesquels j'ai discuté honnêtement je ne sais pas moi c'est comme s'ils avaient étudié dans des pays musulmans c'est à dire qu'ils sont vraiment au point au sol superbe formation plutôt que d'envoyer des gens je ne sais pas en plus ceux qui viennent ici ils sont motivés par l'appât c'est l'appât du gain vous allez faire un prêche dans une mosquée on vous dit que l'imam chaque vendredi il va jusqu'en Belgique pour faire un business de voiture d'occasion c'est quoi ça ? donc l'idéal serait qu'il y ait des imams natifs de France connaissant ça commence mais le problème ça a commencé depuis longtemps mais ils ne sont pas la France est un pays laïque en Algérie la fonction d'imam relève de de la fonction publique donc au lieu d'envoyer je ne sais combien d'imams et de donner à cette mosquée de Paris 1,2 million euros par an je préfère les orienter pour payer des imams français qui ont cette vocation d'imam ce ne sont pas des gens qui sont attirés par un gain c'est vraiment une vocation il faut bien les payer pour qu'ils soient vraiment à l'abri de toute contrainte liée aux affres du quotidien et pouvoir justement donner quelque chose à la société là vraiment ça pourrait peut-être décoller parce qu'il y a beaucoup de gens très très bien je connais beaucoup d'entre eux qui sont au bonnier etc et honnêtement vraiment ils ont des formations ils ont eu accès à une formation de qualité vraiment de qualité et puis il a vécu ici il est français il y a un point très important c'est que non il y a ceux qui sont nés ici quand tu leur dis toi tu sais que tu es algérien il vient de la planète mars je suis français parce qu'on développe on développe un sentiment vis-à-vis de la terre qui nous a vu naître je trouve le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam au moment où il quittait la Mecque si les tiens ne m'avaient exilé je ne t'aurais jamais quitté et les savants déjà à l'époque le Sahib Raoul Al-Onof etc disait Souhaïli disait aimer sa patrie est un signe de bonne foi et c'est pour cela que la communauté musulmane de France ne verra pas justement le bout du tunnel si elle n'aura pas des leaders d'ici qui aiment ce pays parce que quand vous aimez votre pays quand vous êtes dans votre patrie sur votre patrie il y a ce sentiment et mieux encore dans la tradition musulmane pour peu que l'on soit dans un milieu rural qui ne connaisse pas la pollution des sites des centres urbains quand on allait rendre visite à un malin la tradition veut qu'on fasse une visite avant de partir on fait des prières pour le malin ensuite on fait ça on pose le doigt sur la terre et cette même terre on va la poser sur la langue ça peut paraître certains diraient mais attends c'est dégueulasse non il y a des oligo-éléments sur la terre qui vous a vu naître qui peuvent contribuer à votre immunité ou à renforcer votre système immunitaire scientifiquement ça a été prouvé c'est pour ça que nous par exemple moi j'ai beaucoup de terrain donc les enfants ils jouent dans la terre ils sont en fin de journée il faut vraiment quand vous les mettez dans une baignoire c'est comme si vous reveniez d'une partie de chasse les chiens de chasse quand vous les lavez vous voyez c'est la même chose mais ils sont en bonne santé parce qu'ils ont ce rapport avec la terre donc je pense que tant que ceux qui professent ici cette profession d'imam viendront d'Algérie et du Maroc avec comme simple simple aspiration de se faire un peu de blé entre guillemets en euros ça ne reportera jamais les fruits escomptés il faudra des gens d'ici qui ont à coeur le problème des gens d'ici et qui ne soient pas hostiles à ce pays qui s'appelle la France parce que honnêtement quand vous entrez moi je suis algérien je peux venir vivre ici à tout moment je n'en ai pas envie parce que je préfère vivre en Algérie tout simplement mais j'aurais fait partie de ceux qui seraient venus ici dans mon esprit de musulman la première chose est de respecter la France en tant qu'institution bien sûr il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas marchander mais il y a énormément de choses desquelles je peux m'accommoder c'est à dire ça peut passer il n'y a pas de problème sauf que il y a toujours eu cet aspect on a politisé plus ou moins la religion au niveau des mosquées et à partir de là la vision a totalement changé à telle en scène qu'on arrive à voir j'ai connu des jeunes français ici qui à partir de ce qui a été diffusé par Omar Homsen me disait oui la hijra mon frère la hijra c'est quoi la hijra la hijra déjà moi quand il y a des je discute avec quelqu'un il s'appelle Abdullah je suis un converti ah bon tu t'appelles pourtant Abdullah tu es né musulman oui tes parents sont musulmans oui tu as déjà professé une autre religion tu as été chrétien bouddhiste non jamais pourquoi tu te dis converti alors ah parce que je suis un converti et puis ce qui me pue moi c'est comme si vous me torturiez quand vous me dites ah nous on est dans le digne mon frère si mais c'est on est dans la religion tout simplement cette manière d'aller d'osciller d'un côté à un autre c'est c'est une forme de schizophrénie ou enfin on doit aller voir un psychiatre il n'y a pas d'éducation religieuse quelque part il y a un manque il y a un manque terrible terrible il y a un manque terrible oui mais je suis sûr je suis convaincu que dans l'état actuel des choses un musulman peut vivre sans islamité ou du moins dans tout ce qui fait l'islamité c'est à dire ce qu'il faut pour qu'il y ait islamité il peut le vivre tout en respectant le principe de l'éploie de la république tel que prôné ici et ils sont et Dieu sait qu'ils sont très 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 arbitraire tout le monde a reproché ça à la France des grands penseurs l'ont fait le Bachir Ibrahimi il dit on aimerait bien du temps de la colonisation on aimerait bien que la France soit aussi laïque envers nous qu'elle ne l'est envers les chrétiens comprenez il y a de l'arbitraire mais c'est pas nouveau mais pour peu que l'on soit subtil et que l'on veuille apporter un bien à sa communauté dans un esprit de communautarisme pour l'arrivée on peut réussir encore j'ai un remerciement envers vous vers notre professeur Camel G4 et on vous donne rendez-vous dans nos prochaines activités donc et à très bientôt c'est la main merci Merci.